d'André Gide. La première question que nous devons nous poser d'abord c'est qui sont les personnages du roman ? Vous avez ici des petits schémas. L'arbre généalogique de la famille Profitandieu, vous reconnaissez les personnages de cette famille, mais aussi la deuxième famille importante dans le roman, la famille Védel-Azaïs, ainsi que la famille Molinier et bien sûr la famille Lapérouse. Je vous laisse regarder tous ces arbres généalogiques plus tranquillement. Il y a bien sûr la famille Passavant, même si elle tient un rôle moins important, elle est là dans l'oeuvre. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment fonctionne Gide. Quand on regarde ces quatre arbres généalogiques principaux, j'ai laissé de côté la famille Passavant, on remarque que les personnages d'une famille ont des liens avec un ou plusieurs personnages d'une autre famille. C'est comme ça que Gide arrive à tracer, à tirer des liens entre les personnages et à tisser son roman tout doucement. Donc la première technique qu'il faut retenir, c'est que Gide fait des liens entre les personnages de ces différentes familles. Nous allons nous demander maintenant quelles sont ses sources d'inspiration pour créer ces personnages. Alors la première chose qu'on sait, c'est que Gide s'est inspiré de personnages réels tout en ne collant pas totalement au réel. Donc il s'inspire de personnages ayant vraiment existé. C'est le cas de Boris, de Bernard, d'Olivier, d'Edouard, de Madame Sofronisca, d'Armand Vedel, de Sarah Vedel, Vincent Molinier, Passavant, Pauline Molinier, la Pérouse et sa femme, Laura Vedel, Georges Molinier et même certains écrivains qu'il cite dans son roman. Alors vous regarderez tranquillement ces explications-là. Simplement ce que je veux vous dire, c'est que les personnages réels dont ils s'inspirent sont tirés soit de faits divers, soit de la famille de Marc Allégret, voire même de Marc Allégret, qui est clairement mis en scène à travers Olivier dans son roman. Également tirés de ses amis ou de ses relations, par exemple Armand Bavretel, l'auteur lui-même qui apparaît derrière le personnage d'Edouard, ses ennemis littéraires tels que Jean Cocteau, qui apparaît derrière Passavant, ses confrères, mais aussi son entourage de manière plus globale, par exemple son professeur de piano. Le personnage aussi de Gide peut naître à partir d'une simple prise de notes, de fragments lus, vus, entendus. Il dit lui-même, j'inscris sur les fiches ce qui peut servir, menus, matériaux, répliques, fragments de dialogue, tout ce qui peut l'aider à dresser le portrait de son personnage, même lorsqu'il est en train vers Cuverville. Il assiste à une discussion d'une femme avec son mari et tout de suite, il reconnaît en elle Madame Védel, la femme du pasteur. Il dit même un peu plus loin, si j'ai raté le portrait du vieux Lapérouse, ce fut pour l'avoir trop rapproché de la réalité. Ça veut dire finalement qu'il s'inspire de la réalité, mais il essaie aussi de s'en détacher de manière à ne pas faire un simple copier-coller de la réalité. Le personnage est souvent créé très lentement chez Gide. Par exemple, si on prend l'Afcadio, on sait qu'il apparaît dans les caves du Vatican, que Gide a conservé l'idée de l'Afcadio comme héros des faux monnayeurs pendant deux ans. Il va abandonner le personnage de l'Afcadio simplement en août 1922, au moment où il a envie que Marc Allégret l'écoute à travers finalement les choix de l'Afcadio. Et donc, il invente Bernard à ce moment-là pour montrer à Marc un exemple de la voie qu'il doit suivre dans sa vraie vie. Ensuite, interrogeons-nous sur la méthode utilisée par Gide pour réaliser les portraits de ces personnages. Chez Gide, la méthode est complètement contraire à celle des naturalistes. Ils ne fonctionnent pas comme les auteurs naturalistes ou réalistes tels que Zola. Alors, rappelons cette méthode. Pour les réalistes, il fallait faire des observations, des enquêtes sur le terrain, prendre des notes dans des carnets et ensuite, on développait les portraits lors de la rédaction. Cette technique-là, elle est quelque part exprimée dans les faux monnayeurs à travers les propos de Durmer que vous avez à gauche ici en vert. Donc, il s'oppose à cette méthode. C'est le contraire qu'il faut faire selon lui. Selon lui, il ne faut pas faire de portraits développés. Il faut simplement utiliser des formules à l'emporte-pièce. Il faut que le lecteur découvre les personnages progressivement et qu'il n'ait jamais le sentiment de les connaître complètement. Alors, il y a quand même une exception dans le roman parce qu'on a tout un portrait assez détaillé de Jarry lors du banquet des argonautes. Mais globalement, c'est vrai pour l'ensemble des personnages. Il ne faut pas les amener trop au premier plan, dit-il. Il faut les reculer, les faire attendre. Alors, ces personnages, ils apparaissent surtout à travers leur langage, que ce soit le lexique, le ton ou le phrasier. Vous avez trois exemples ici. Mélanie Védel, elle n'achève pas ces phrases et quelque part, c'est révélateur de son personnage elle-même. Marguerite, profitons Dieu, elle a toujours un ton plaintif. Elle pose des questions sans arrêt. Quant à Liliane et à Passavant, ils utilisent plusieurs sous-entendus, de l'ironie. Donc, le langage révèle bien plus que le geste, selon Gide. Les personnages sont aussi décrits à travers le nom qu'ils portent. C'est ce qu'on appelle l'onomastique. Regardons ces différents personnages. Vous pourrez lire les explications en détail. Par exemple, Caloub, qui rappelle Boucla, la boucle. Et finalement, c'est celui qui boucle le roman. Il dit dans son roman « Gide, je suis bien curieux de connaître Caloub ». Donc, les personnages peuvent avoir des noms symboliques qui portent une idée finalement. Vous avez un exemple ici. Ce sont parfois des noms aux sonorités évocatrices avec des noms C ou bien des noms B qui ne sont pas choisis au hasard. Des noms qui sont inspirés par des personnes réelles. Par exemple, ici, Durmer rappelle Lucien, Lévi-Durmer que connaissait Gide. Les noms sont aussi donnés par ironie, par moquerie. Félix, alors que Félix, ça veut dire « heureux » en latin, est loin d'être dans le roman un personnage épanoui. De même pour Cocteau. Mais aussi, les noms peuvent avoir des références bibliques ou mythologiques. On a les personnages, par exemple, de Rachel et Sarah qui sont des personnages bibliques. Donc, vous pourrez vous amuser à retrouver plusieurs de ces exemples dans cette fiche. Autre question, quels sont les liens de Gide avec ses personnages ? Alors, dans le roman, le personnage est joué et doué d'une existence propre. Il a une existence autonome. Le romancier ne le connaît pas réellement. Gide écrit dans le journal des faux monnayeurs « Le vrai romancier écoute ses personnages, il les regarde agir, il les entend parler dès avant que de les connaître. » Un peu plus loin, « Je ne le connaissais pas suffisamment quand il parle de Profit en Dieu, quand il s'est lancé dans mon livre. Il est beaucoup plus intéressant que je ne le savais. » Donc, le personnage est doué d'une existence complètement autonome. Également, le personnage s'inspire parfois de l'auteur. Mais en fait, l'auteur doit savoir ne pas y mettre trop de soi. Il dit « C'est ce peu de bon sens qui me retient de pousser aussi loin que leur folie. » Il a des points communs avec ses personnages, mais il dit en même temps qu'il diffère de lui. Et c'est finalement ce qui l'attire. Si on résume, voilà ce qu'on peut dire d'essentiel sur les personnages dans les faux monnayeurs d'André Gide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !